Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons étudier, le cours qui a pour titre, le distributionnalisme, ou le structuralisme américain. A peu près, au même moment, où l'œuvre de Saussure fait son apparition en Europe, le linguiste américain, Leonard Bloomfield, pose de façon indépendante, une théorie du langage qui présente curieusement, des similitudes avec la théorie de Ferdinand de Saussure. Cette théorie a été développée et codifiée, plus tard, par les élèves de Bloomfield et fut connue sous le nom de « distributionnalisme ». Qui est Bloomfield ? Leonard Bloomfield est né à Chicago, le 1er avril 1887. En 1868, avant sa naissance, la famille de son père, Sigmund Bloomfield, a immigré aux États-Unis alors que son père était encore enfant, en provenance d'Autriche-Hongrie. C'est alors arrivé dans le pays que leur nom de famille est américanisé en « Bloomfield ». Entre 1896 et 1903, le jeune Leonard poursuit sa formation primaire et secondaire entre l'Illinois et le Wisconsin. Ensuite, Leonard Bloomfield poursuit sa formation au Harvard College de 1903 à 1906, où il obtient son diplôme en trois ans. À 19 ans, son diplôme de Harvard en main, il commence des études supérieures en études allemandes à l'Université du Wisconsin à Madison, où il servira plus tard comme assistant d'enseignement. Il y rencontre le linguiste Édouard Prokosch, un autrichien linguiste historique, spécialisé dans les langues indo-européennes et dans les études proto-germaniques. L'influence du linguiste Édouard Prokosch et l'influence de son oncle Maurice Bloomfield, un professeur bien connu de sanscrit et de linguistique comparé ont peut-être déterminé son intérêt à devenir un linguiste. Après deux ans de travail au Wisconsin, il retourne à l'Université de Chicago en 1908, pour y poursuivre ses études en linguistique historique et comparé, et en études germaniques. Il y étudie également le sanscrit. En 1909, il soutient sa thèse de doctorat intitulée « Assemasiologiques Differential in Germanic Secondary Hablo ». Entre 1913 et 1914, il décide de faire des études postdoctorales en Allemagne, aux universités de Leipzig et de Göttingen, où il rencontre d'importants spécialistes en indo-européen et en études néo-grammériennes. En 1914, il est nommé professeur adjoint de la philologie comparée, et d'allemand à l'Université de l'Illinois, où il enseigne jusqu'en 1921. En 1921, il accepte un poste de professeur à l'Ohio State, où il a enseigné jusqu'en 1927. Entre-temps, en 1925, il devient ethnologue adjoint au département canadien des mines, à Ottawa, un poste qui lui permet de mener à bien, son travail de terrain sur les langues amérindiennes. En 1927, il a pris une position de prestige, comme professeur de philologie germanique, à l'Université de Chicago. En 1933, il publie son ouvrage célèbre, Langage, dans lequel il expose sa nouvelle théorie, le distributionnalisme. Durant l'été 1938 et l'été 1940, il forme des linguistes débutants, à la Linguistic Society of America Institute de Linguistique à l'Université du Michigan, à Ann Arbor. En 1940, il obtient un poste de professeur Sterling de Linguistique à l'Université de Yale, où il reste jusqu'à sa mort en 1949. Le behaviorisme, ou psychologie du comportement La théorie distributionnaliste se développe sur un fond de « psychologie du comportement » développé par Skinner et qui se donne pour objectif de mettre de côté, l'introspection, et d'étudier la personnalité humaine, à partir des comportements observables des êtres humains. La célèbre formule du behaviorisme pour tout comportement humain, est « s » induit « r ». Ou « s » représente le stimulus, et « r » la réponse. Exemple, quand je vois une belle pomme rouge sur l'arbre, et que j'ai envie de la manger, c'est un stimulus. Et quand je vais prendre la pomme, c'est la réponse. Pour le behaviorisme, toutes les actions humaines se résument à cette formule. Le langage humain est un comportement comme un autre. Bloomfield reprend la formule du behaviorisme, et l'adapte au langage. Il raconte l'histoire suivante. Jill et Jack se promènent dans le jardin. Jill voit la pomme et en a envie. Mais au lieu d'aller chercher la pomme elle-même, elle demande à Jack d'aller la chercher pour elle. Donc Jill transforme le stimulus d'origine, en une réponse traduite en langage, qui deviendra le stimulus, dont la réponse sera l'obtention de la pomme pour Jill. Grand S, induit petit s, qui induit petit r, qui induit grand r. Ou petit s, qui induit petit r, représente le comportement linguistique à savoir la demande de Jill. Le stimulus-réponse incrusté dans le comportement de l'action, est le comportement linguistique observable. L'antimentalisme L'antimentalisme est le nom donné à la position de Bloomfield, pour son projet de théorie linguistique appelé aussi, théorie mécaniste. Dans la perspective du behaviorisme, Bloomfield évacue le sens de son projet d'analyse théorique. Celui-ci affirme que tout ce qui est mental, est inobservable, par conséquent non mesurable. Et le sens est une dimension mentale, que l'on ne peut ni observer ni mesurer. Selon lui, le sens d'un message, n'est observable que comme étant, un élément de l'ensemble de la situation, dans laquelle le locuteur emploie cette forme, et dans laquelle, apparaît la réponse manifestée par l'auditeur. Pour lui, parler du signifié, c'est parler de quelque chose qui n'est pas mesurable. Dans son analyse, le linguiste ne doit pas utiliser le sens. Il va donc effectuer des descriptions objectives, et rigoureuses, des faits de langues observables. Le corpus La notion de corpus, est utilisée par les tenants de la théorie distributionnaliste, dans la perspective de description, des langues autochtones amérindiennes. Qu'est-ce qu'un corpus ? Un corpus est un ensemble d'énoncés recueillis auprès des locuteurs natifs, d'une langue, en vue de la description de cette langue. Ces énoncés sont considérés comme caractéristiques du type de langue à étudier, et sont donc réunis pour servir de base à la description et, éventuellement, à l'élaboration d'un modèle explicatif de cette langue. Corpus ouvert et corpus fermé Le corpus ouvert est un corpus auquel sont ajoutés de nouveaux documents, chaque fois que l'analyse en cours l'exige. En revanche, le corpus fermé obéit à des critères, définis au préalable, comme par exemple, les limites de temps et de lieu. Au-delà de ces limites, le corpus est fermé à toute modification, et ne peut pas recevoir d'ajout de documents. Donc un corpus fermé est un corpus qui, par définition, contient, un nombre fini dénoncé. Les structuralistes avant Chomsky utilisaient ces corpus, censés désigner, un échantillon représentatif et homogène, d'un aspect syntaxique particulier, ou d'une langue donnée, dans une perspective behavioriste exclusivement taxonomique et classificatrice. Mais cette notion de corpus a été critiquée par Chomsky, lorsqu'il a commencé à développer la grammaire générative, dès les années 50, en indiquant que la langue ne pouvait se réduire à un nombre fini dénoncé, puisque, la compétence du locuteur, lui permettait de produire, une infinité de phrases grammaticales. La distribution La notion de distribution est un concept central dans le structuralisme américain. La distribution est la somme des environnements linguistiques dans lesquels peut apparaître un élément analysé. Chaque élément va ainsi dégager son identité, en fonction des restrictions qui gouvernent son apparition dans tel ou tel environnement. Certains éléments n'acceptent pas n'importe quelle relation de contiguïté. Principes de base de l'analyse distributionnelle L'analyse distributionnelle a été développée, par Zellig, Harris. Elle tire son principe de la constatation empirique, que les parties d'une langue ne se rencontrent pas arbitrairement, les unes par rapport aux autres. Chaque élément se rencontre, dans certaines positions particulières, par rapport aux autres. C'est une approche formelle, qui écarte toute considération relative au sens. Enfin cette méthode se veut purement descriptive et inductive. Son principe repose sur la constatation, que les unités constitutives d'une langue, peuvent être caractérisées, par les positions qu'elles occupent, les unes par rapport aux autres. En relevant à chaque niveau, les environnements d'un élément, on peut définir sa distribution. La comparaison des distributions, permet de regrouper dans une même classe distributionnelle, les éléments qui présentent des environnements communs. Ces outils d'analyse sont la segmentation des éléments, la comparaison et la commutation. Elle se propose d'étudier au moyen du critère de commutation, ou les substitutions d'éléments, dans un contexte, les propriétés distributionnelles, des éléments de la langue, que l'on pourra alors, ranger dans des classes aux propriétés nettement distinguées. Les classes distributionnelles, et la théorie des constituants immédiats. Une classe distributionnelle, est formée, par les éléments qui ont une même distribution, et qui sont considérés comme équivalents. La théorie des constituants immédiats, est une méthode d'analyse distributionnelle, dont l'objet est la première articulation du langage. Elle est basée sur le principe suivant qui dit que Tout énoncé peut être analysé, à plusieurs niveaux successivement, en éléments constituants de chaque niveau, depuis la phrase jusqu'au morphème, considéré comme la plus petite unité de première articulation, donc inanalysable. Les niveaux sont déterminés par les segmentations successives de l'analyse. Chaque segmentation sépare généralement deux constituants immédiats. La notion de constituants Un constituant est un élément entrant dans une construction plus vaste. Un constituant immédiat est l'un des deux constituants, qui se trouvent, à un niveau immédiatement inférieur, dans une construction linguistique donnée. Les constituants immédiats, d'une construction donnée, sont les constituants, situés au niveau immédiatement au-dessous, de cette construction. Ceux qui se trouvent aux autres niveaux, inférieurs, à ce dernier sont des constituants, mais non des constituants immédiats, de cette construction. Pour segmenter un énoncé en unité plus petite, et ainsi de suite jusqu'aux éléments indécomposables, les morphèmes, le linguiste est amené à utiliser des procédures formelles, segmentation, comparaison, substitution qui permettent de décomposer l'ensemble de l'énoncé. Ainsi à chaque sous-ensemble obtenu, on redecompose pour obtenir un sous-ensemble de rang immédiatement inférieur. On établit ainsi une hiérarchie de constituants immédiats, en partant de la phrase qui est le constituant maximal, pour aboutir au morphème qui est le constituant minimal. A chaque segmentation, on isole deux constituants immédiats. Cette segmentation s'appuie sur des règles de réécriture, proposées par les linguistes distributionnalistes appelées règles syntagmatiques, ou, grammaires syntagmatiques. Les grammaires syntagmatiques, ou règles de réécriture L'analyse distributionnelle est basée sur les grammaires syntagmatiques, qui comme leur nom l'indique, agissent au niveau de l'axe syntagmatique, donc uniquement sur le niveau combinatoire. Elles privilégient la notion de syntagme. Règle numéro 1, P, flèche, SN, plus SV, signifie, phrase se décompose en syntagme nominal plus syntagme verbale. Règle numéro 2, SN, flèche, dette plus nom, signifie, syntagme nominal se décompose en déterminant plus nom. Règle numéro 3, SV, flèche, V, plus SN, signifie, syntagme verbal se décompose en verbe plus syntagme nominal complément. Exemple, analyse de la phrase, le vent courbe, les blés, en accolade. Trois accolades, le, une accolade, une accolade, vent, deux accolades, deux accolades, courbe, une accolade, deux accolades, les, une accolade, une accolade, blé, quatre accolades. Chaque système d'accolades représente un niveau d'analyse. Les premiers analystes distributionnalistes utilisaient les systèmes d'accolades ou les systèmes de crochets, mais au-delà d'un certain niveau, ils se produisaient des confusions. Le linguiste Ockett a simplifié le schéma en proposant un système de boîte qui facilite la lecture de l'analyse. Les boîtes de Ockett Charles Francis Ockett a proposé une représentation graphique de cette structure de phrases, sous la forme de boîtes enchâssées, dont l'ensemble est appelé « boîte de Ockett ». Ci-dessous un exemple d'analyse en constituants immédiats avec les boîtes de Ockett. La phrase a été analysée en constituants immédiats, en quatre niveaux. Cette analyse est la plus simple, elle peut aussi se compliquer, selon le degré de complexité de la phrase. La phrase P, à analyser, est la suivante, « Le vent court blé blé ». Au niveau 1, P se décompose en deux constituants immédiats qui sont SN, ou syntagme nominal, et SV, ou syntagme verbal. Donc SN, égale « Le vent ». SV, égale « Courbe blé blé ». Au niveau 2, c'est le SN, qui va se décomposer, en deux constituants immédiats, qui sont le déterminant plus le nom. Donc déterminant égale « Le », nom égale « Vent ». Au niveau 3, c'est le SV qui va se décomposer en V, ou verbe, plus SN. Au niveau 4, le deuxième SN, qui est le syntagme nominal complément, va lui aussi se décomposer en ces deux constituants immédiats, le déterminant plus le nom. Ainsi nous avons fini, l'analyse de la phrase initiale en tous ses constituants. Nous pouvons remarquer, que l'analyse selon les boîtes de hoquettes, est beaucoup plus lisible que la précédente, en accolade. Cependant, l'analyse en constituants immédiats, se heurte à des difficultés techniques, existence d'unités discontinues, comme, ne, pas, et surtout, ne peut pas rendre compte des ambiguïtés. Aujourd'hui en bonne partie abandonnée, l'analyse en constituants immédiats, n'a pas été totalement inutile. Chomsky en a donné une version formalisée, et a étudié systématiquement, les capacités et les limites d'une grammaire fondée sur cette analyse. Ce cours est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et de vous abonner à la chaîne, pour ne rien rater des nouveautés à venir. A bientôt !